C'est une artiste qui est née dans un village tout à fait dédié à la production de la terre cuite, entre autres des petits centons de presque miniatures. Et elle, c'était une des personnes qui connaissait un peu le métier de la miniature, comme on l'appelle. Alors on connaissait son travail et on était à la recherche de la collection du Musée d'art et tradition populaire, dans lequel j'ai travaillé, je suis un des fondateurs. On a trouvé cet artiste populaire dans la valise de San Salvador. Et c'est là que j'ai eu le premier contact avec les pièces. On a tout de suite acheté ça pour le Musée, et après ça s'est passé à former partie de la collection du Musée. Et quelques temps après, la pièce commençait à m'interroger et je voulais trouver une explication de l'attirance tout à fait visuelle, si vous voulez, qui accessaient cette petite pièce sur moi et sur toutes les personnes qui la regardaient en fait. Parce que tous les gens étaient tout de suite attirés par ça, il y avait quelque chose qui capturait comme ça, quelque chose de très visuel. Et donc, à un certain moment, je me suis décidé à entrer un peu, à faire l'analyse, ce qu'on pourrait qualifier d'analyse formelle. Et c'est là que la pièce m'a dévoilé un de ces mystères. C'est-à-dire que, d'où on la regarde, cette pièce est construite sur la base du carré. Si on le voit de côté, si on le voit de fond, si on le voit par-dessus, il y a toujours, les carrés apparaissent impliqués. Et je trouve ça particulièrement extraordinaire parce qu'elle n'avait pas une formation académique, elle n'avait pas une formation de plasticien. Elle était un artisan qui travaillait avec beaucoup de sens plastique, évidemment. Et je m'interroge encore aujourd'hui si elle était même consciente de ce qu'elle est arrivée à faire. Et donc, cette pièce actuellement forme partie de... C'est la pièce la plus emblématique du musée d'art et tradition populaire du Salvador. Sous-titrage Société Radio-Canada